Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 11 janvier 2018, voici la une du journal. Coup d'envoi de la mission de la CAF demain vendredi à Yaoundé. Les experts sont déjà dans la capitale. Le chronogramme et le cahier de charge de cette évaluation pour la Cannes 2019 dès l'entame de ce journal. Coup d'envoi de l'exercice 2018 au ministère des travaux publics. Principale préoccupation, l'accélération du processus de décentralisation des projets. Nous faisons le point des travaux de la conférence annuelle en cours à Yaoundé. Et puis coup de balai de Isaacam dans les montagnes d'ordures à Yaoundé. Mais l'évaluation de l'insalubrité par le gouvernement reste préoccupante. Le 20h30 explore les voies de sortie de cette crise des ordures. Voilà pour les titres. Ils sont là les membres de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football. 5 cadres de la CAF et 5 experts du cabinet allemand désignés pour évaluer les préparatifs de la Cannes 2019 au Cameroun. Les premières arrivées étaient enregistrées cette mi-journée à l'aéroport international de Yaoundé. Sima l'année dès demain vendredi et cependant 11 jours, cette mission va visiter les 5 villes qui se préparent à accueillir la grande fête du football africain dès juin 2019. Trêve de supputation ce soir, que faut-il donc attendre de cette visite en définitive ? Joseph Gouet à Mandeng. Les inspecteurs de la CAF sont déjà en terre camerounaise depuis ce jeudi 11 janvier. Ils exigent du Cameroun, pays haute de la Cannes 2019, un comité local d'organisation structuré, un budget chiffré avec comme dévise le dollar américain. L'aménagement des couloirs spéciaux dans les aéroports pour une exonération des taxes douanières, des membres de la CAF et des délégations participantes. La CAF veut aussi se rassurer que pendant la Cannes, un avion spécial sera mis à la disposition de ses membres pour leur déplacement vers les différents sites de la compétition. La communication et la sécurité, tant au centre des opérations qu'au niveau de tous les sites, doivent être efficaces pour la sérénité du travail. Outre ces aspects et bien d'autres liés à l'organisation, les inspecteurs de la mission composés du personnel CAF et des experts du cabinet d'audit Roland Berger veulent voir les infrastructures sportives et hospitalières du Cameroun. Son parc hôtelier, les aéroports et les réseaux divers. Pour toutes ces exigences, le Cameroun se dit prêt et a d'ailleurs pris de l'avance. C'est ici que les 16 commissions techniques du comité local d'organisation multiplient leurs travaux. En termes de visuel, les commissions compétentes ont déjà créé l'hymne et la mascotte de la Cannes 2019. Ce dossier est déjà transmis à la CAF pour validation. Sur le terrain, trois sites disposent déjà des stades de football opérationnel. M'Fandena à Yaoundé, Kwekong à Bafoussam et Isokolo à Limbé. Attendu en décembre 2018, la livraison, synonyme de la fin de chantier des stades d'Olembé à Yaoundé, Japoma à Douala et Rumde Adja à Garoua. C'est à tout cela que s'attelera l'inspection de la CAF du 12 au 23 janvier courant. Le périple débute à Olembé où s'est construit un complexe multisport qui va accueillir la première poule de Yaoundé. L'inspection au deuxième jour ira au stade Omnisport d'Omfandena. Pour chacun des sites de Garoua, Bafoussam, Douala et Boya Limbé, la mission d'inspection passera deux jours. La fin de cette évaluation est prévue le 23 janvier par la visite du centre d'excellence de la CAF en Bancomo, dans la périphérie de Yaoundé. Et il faut dire que le Cameroun vibre déjà à l'heure de cette canne 2019. Certaines villes portent déjà des couleurs de la fête du football africain. A Yaoundé par exemple, des affiches racontent l'histoire captivante du premier sportif camerounais, le président de la République, celle de son peuple et des valeureux lions indomptables du football. Voici Yaoundé en mode canne 2019, une photographie de Daniel Menanga. L'émotion et la passion de la grande fête du football s'insinuent progressivement dans les esprits des Camerounais. Yaoundé, la capitale, s'habille déjà aux couleurs de la canne 2019. En tant que passionné du football d'abord, ça me fait vraiment... l'ambiance est fier presque. Ça me fait plaisir. Quand je regarde l'affichage, c'est comme si le Cameroun était là. Cafour, palais des congrès, en plein cœur de la capitale. L'engagement du chef de l'État à organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 s'affiche et prend corps au fil des jours. On a attendu ça depuis des années, depuis 72 jusqu'à aujourd'hui. Si ça arrive, c'est une fierté pour le Cameroun. Avoir des affiches, ça embellit la ville. Ça montre déjà que les Camerounais et leurs présidents sont fiers de recevoir cette compétition qui regroupe tous les pays de l'Afrique et ceux qui sont qualifiés. Les victoires engrangées, les records enregistrés sont des atouts. Le pays des lions indomptables a faim de la canne 2019. Et sur le front de l'hébergement des hôtes du Cameroun pour ce grand événement, le ministère du Tourisme et des Loisirs est également prêt à accueillir l'évaluation de la CAF. Le ministre d'État, Belobouba Malgari, présidait à cet effet hier, mercredi, le séminaire d'appropriation du guide d'inspection CAF-FIFA pour les infrastructures hôtelières. Christian Batchagane, stagiaire. Le secteur hôtelier constitue en un point douté une matrice essentielle dans le dispositif d'un événementiel comme la canne. Il s'agit pour le Cameroun de disposer d'une flotte capable d'accueillir et d'héberger dans les conditions viables et fiables. Tous les acteurs de cette fête continentale à travers construction, réhabilitation et mise à niveau des hôtels camerounais. Elle est sensibilisée à la nécessité de tout mettre en œuvre pour que notre pays, conformément à l'engagement solennel pris par le chef de l'État, soit fin prêt le jour dit pour accueillir dans les meilleures conditions les compétitions de la canne 2019 et de tous les amis et les amateurs du football, les amis du Cameroun et les amateurs du football qui viendront à cette occasion. Le ministre d'État Abeloubouba Makkari, dans sa sortie discursive de ce jour, entend engager les hôtels dans le Paris, fait irréitéré par le chef de l'État le 31 décembre dernier. Avec sa résonance testamentaire, le Cameroun sera prêt le jour dit. Nous attendons les officiels de la CAF pour pouvoir leur prouver que nous méritons ce classement et que nous sommes prêts. A charge aux acteurs du secteur hôtelier de convaincre des inspecteurs de la Confédération africaine de football par l'offre de magnifiques hôtels nichés en plein cœur de la nation, alors que le compte à rebours plus que jamais s'accélère. Le Maroc, lui, vit déjà son championnat d'Afrique des Nations de football. Le royaume shérifien est prêt pour accueillir l'Afrique. Les Lyons à primes du Cameroun ont quitté Rabat ce jeudi pour Agadir où ils vont disputer les matchs du premier tour de cette compétition. A 48 heures de l'ouverture du Châne, Jean-Cyriac Bessé évalue ici l'état de préparation des quatre villes hôtes de ce tournoi. Le royaume shérifien affiche fière allure à quelques heures du coup d'envoi du Châne Maroc 2018. Le complexe sportif Mohamed V d'une capacité de 67 000 places assises, inauguré le 5 mars 1955, n'attend plus que la cérémonie d'ouverture de la compétition prévue samedi prochain. C'est ici que les matchs du groupe A vont se discuter. La ville touristique de Marrakech est aussi prête. Son stade principal d'une capacité de 45 240 places assises sera le théâtre des rencontres du groupe B. Même décor à Tangier où sont affectées les équipes du groupe C. La métropole Auriel Fleury dispose d'un stade de 45 000 places assises. C'est à Agadir, au sud-ouest du Maroc, à 508 km de Casablanca, que Rigoberts Sombana et sa troupe ont rendez-vous avec l'histoire. Le stade Adrar, inauguré le 11 octobre 2013, et ses 45 480 places assises, compte les heures qui nous séparent du kick-off du tournoi. Toutes les délégations attendues à ce rendez-vous des talents amateurs sont déjà en terre marocaine. Bal au centre. Dans l'autre actualité, deux ambassadeurs étaient chez le président du Sénat ce jeudi. Marcel Niat Ndifendi a reçu leurs excellences Médat Kamal El Meligi d'Egypte et Peter Henry Barlevin des Etats-Unis d'Amérique. Pour les échanges, le CAIR s'engage à accompagner le Cameroun dans la formation de la jeunesse, tandis que Washington propose son expertise pour les prochaines élections au Cameroun. La synthèse, Richard Talatodem. L'Egypte, premier pays à établir des relations diplomatiques avec le Cameroun, en 1961, veut développer et améliorer davantage ses relations avec le pays de Paul Biya. Son nouvel ambassadeur, son excellence Médat Kamal El Meligi, en a discuté avec le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi. Les deux personnalités ont également abordé pendant plus de 45 minutes la formation des Camerounais grâce à la coopération avec l'Egypte. L'Egypte essaye d'aider à la formation des cadres camerounis en se basant sur un organisme qui existe en Egypte qui est l'agence égyptienne du Partenariat pour le Développement qui fournit des bourses aussi bien que des stages de formation pour plusieurs pays africains. À la suite de l'ambassadeur d'Egypte, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun. Arrivé dans notre pays, il y a à peine un mois, son excellence Peter Henry Ballerin a fait le tour des questions de coopération et d'actualité avec le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi. Il leur révèle la volonté des Etats-Unis à aider le Cameroun pendant les élections prévues cette année 2018. Nous attendons à ce que les élections de 2018 soient libres, justes et crédibles. Nous avons l'intention, si le gouvernement du Cameroun est d'accord, d'apporter un soutien pour que ces élections soient bonnes. Les diplomates quittent le Sénat sous les honneurs militaires avec le sentiment d'une mission accomplie. Les deux diplomates qui se déployaient également sur d'autres fronts ce jeudi, l'ambassadeur d'Egypte est allé s'entretenir de sujets d'intérêt commun avec le ministre de la Communication, Issa Thiroma Bakary. L'essentiel de ces échanges, Eugène B. Les relations entre le Cameroun et l'Egypte sont excellentes. Le diplomate égyptien et le ministre de la Communication se sont rejouis de l'état de cette excellente relation lors de leur entrevue ce jeudi au cabinet du ministre de la Communication. L'organisation de la Cannes de football 2019 au Cameroun a été l'un des sujets abordés par les deux hommes au cours de leur entretien. Sur ce point, le diplomate égyptien est formel. Son pays apporte son total soutien au Cameroun. On a discuté plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'organisation du Cameroun pour la Cannes 2019. L'Egypte s'est prononcée plusieurs reprises du soutien du Cameroun dans cette tâche. On a parlé de plusieurs projets de coopération bilatérale. Le diplomate égyptien et Issa Siroma Bakari ont pris l'engagement de renforcer davantage leur coopération pour le bonheur de leur peuple respectif. L'ambassadeur des États-Unis, lui, était par ailleurs à l'hôpital spécialisé dans les maladies de la vue d'Aubak dans la Léquier. Son excellence Peter Henry Ballerin était porteur d'un important don des kits pour les opérations de la cataracte d'une valeur d'un milliard de francs CFA. Agnès Solange à Vessolo relève ici l'importance de ce geste pour la prise en charge des malades à Aubak. La joie de cet octogénaire est visible à vue d'oeil. Le voile qui l'empêchait de voir depuis 14 ans est tombé il y a 5 mois après avoir été partiellement opéré de la cataracte. Maintenant, papa Jérôme peut aisément faire la différence entre les couleurs. Ça c'est bleu, ça c'est comme marron à peu près, blanc. En attendant de voir plus clair sur sa prochaine opération, un invité de marque qu'accompagne le staff médical de l'hôpital Maghrebis à Isseco est venu rassurer les malades qui souffrent de cette cécité évitable. Il représente 55% de patients concernés par la santé aux couleurs au Cameroun. Ce qui justifie l'orientation dans ce domaine du financement octroyé par l'OPIC, The Oversized Private Investment Corporation. C'est un grand problème en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Les gens souffrent énormément de cataractes à cause de la lumière ultraviolet. Des kits médicaux d'une valeur d'un milliard de francs CFA destinés aux opérations chirurgicales de la cataracte. Nous voulons aller davantage dans des endroits reculés, pouvoir servir les personnes défavorisées pour qu'elles puissent avoir accès à la chirurgie de la cataracte. Diminuer de moitié l'affection, c'est aussi le but de cette action conjuguée parce qu'à terme, c'est 18 000 opérations qui doivent être effectuées en 5 ans seulement. Que de l'œil et du bon geste. L'actualité au Cameroun est certainement dans les grandes villes surtout. A Yaoundé par exemple, c'est cette crise des ordures ménagères, une situation critique qui a amené le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain sur le terrain ce jeudi. Jean-Claude Mbouentchou est allé prendre la mesure de l'urgence dans les zones les plus envahies par la crise des ordures ménagères. C'était une visite en plein redémarrage de la collecte des ordures sur le terrain par les équipes de la société ISACAM. Le reportage de Catherine Toulou, Ilanga. Au quartier Biémassi de Yaoundé, les ordures ménagères dictent leur loi. Depuis quelques semaines, pas l'ombre des agents de nettoyage et ça fait beaucoup de mal. On vit très mal, très mal. Les mouches, tu peux pas t'asseoir ici pour manger les beignets. Plus de 6 mois, on ne ramasse pas. C'est toxique, vraiment c'est toxique. Ça nous rend mal. Au marché de Mendon, la situation est bien plus critique. L'espace marchand est assailli par des déchets. Le fait a été bien constaté ce matin par une délégation conduite par le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Jean-Claude Mbouentchou, assisté de son secrétaire d'État en charge de l'habitat, Marie-Rose Dibon. Une visite d'inspection qui a pour but de cerner l'activité de la société en charge de l'hygiène et de la salubrité qui traverse une zone de turbulence ces dernières semaines dans la ville de Yaoundé. Nous avons été instruits avec le ministre des Finances de trouver les voies et moyens pour résorber ce problème de propriété dans cette ville. Donc nous avons décidé aujourd'hui, délégués du gouvernement, madame la secrétaire d'État et moi-même, de faire un tour de la ville pour se rendre compte de l'effectivité du démarrage des travaux de propriété. L'opération va s'étendre dans la ville de Douala où les ordures ménagères constituent également une préoccupation majeure. Cette question de la collecte et de la gestion des ordures ménagères dans les villes du Cameroun, une question qui ressemble à un casse-tête pour les autorités publiques. La société en charge de l'hygiène et de la salubrité à Yaoundé par exemple est débordée, on vient de le voir. Elle ne parvient plus à honorer ses engagements. La raison des factures impayées des sites en extension permanente. Alors, quelles solutions pour sortir de cette crise des ordures ? Éléments de réponse avec vous, Sévera Legambélé. Le problème de la collecte et du traitement des ordures ménagères à Yaoundé est essentiellement technique. Selon nos sources, le prestataire, Isaac Ham, a un contrat d'une durée de 5 ans avec l'État du Cameroun, à travers le ministère des Marchés publics, pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Sur les 8 milliards déboursés chaque année, la communauté urbaine paye 1 milliard et le reste est supporté par l'État sous la forme d'une subvention. Au cours des derniers mois, la communauté urbaine a payé sa cote-part. Par contre, l'État, en raison des tensions de trésorerie, n'a pas pu honorer ses engagements. Conséquence, Isaac Ham, malgré la volonté de continuer l'enlèvement des ordures, s'est senti à l'étroit. Le prestataire ne pouvait plus renouveler le parc automobile, encore moins régler les factures vis-à-vis des fournisseurs. Le deuxième élément est lié à l'extension rapide de la ville. La forte urbanisation sous l'augmentation de la production des ordures ménagères. De ce point de vue, l'éloignement des points de collecte pose un problème de trafic pour le ramassage des ordures. Un camion A qui part d'un point de collecte à Médon pour la décharge d'un col-flou génère, et bien évidemment, décharge supplémentaire, plus qu'un camion B qui collecte à partir du quartier éleveur. Face à toutes ces préoccupations, la solution partagée par tous, c'est le renouvellement du parc automobile du prestataire, accompagné du renouvellement du contrat. On peut tout aussi imaginer la formule des appels d'offres. Donc, l'ouverture de ces segments du marché à d'autres prestataires. Sauf qu'il faut savoir que l'expérience compte beaucoup. Dans ce domaine, on doit intégrer les aspects sociologiques et l'environnement géographique. Évidemment, le civisme des populations est appelé de tous les vœux. Et s'il y a un léger mieux depuis quelques semaines, sachons-le, c'est parce que l'État a commencé à payer ce qu'il doit aux prestataires. Isakam, selon nos sources, a renforcé un tout petit peu sa flotte en recourant parfois à la location des camions privés. En vitrine également dans le journal, le ministère des Travaux publics qui entame l'exercice 2018 et donne un coup d'accélérateur au processus de décentralisation des travaux routiers et d'infrastructures. La conférence annuelle qui rassemble les responsables du MINTP est en cours depuis ce jeudi autour du ministre Emmanuel Ghanoudjou-Messi. La rencontre est consacrée à l'adéquation de la maîtrise et de la conduite des projets à ce contexte de décentralisation en marche au Cameroun. Alvin Giselle Zé. Les magistrats municipaux sont désormais maîtres d'ouvrage des prestations concernant les routes communales. Ils recevront dans le budget 2018 du ministère des Travaux publics environ 21 milliards suivant leur priorité. Les magistrats municipaux ont bénéficié des ressources d'entretien des routes, chacun dans son réseau de compétences. Ces magistrats municipaux vont bénéficier de l'accompagnement technique des structures du ministère des Travaux publics. Également inscrits dans les chantiers prioritaires, la construction et l'aménagement des routes nationales et régionales. Entre autres, l'achèvement des travaux de la phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala, le tronçon autoroutier Kribilolabé, le désenclavement des bassins de production industrielle, agricole, pastoral, touristique et halieutique. Les produits innovants seront introduits dans l'entretien des routes en 2018. Grâce à cette technologie, le gouvernement devrait pouvoir faire des économies et augmenter le linéaire de route. Un peu plus de 326 milliards de francs CFA, c'est important. Pour conduire à achèvement tous les projets routiers en cours, démarrer ceux qui ont été maturés. La grande fête du football que le Cameroun va abriter en 2019 retient également toute l'attention de l'ingénieur de l'État. Les liaisons routières qui concernent les différents sites de compétition ont déjà été identifiées et les contrats sont passés et les travaux sont en cours. Je tiens à vous rassurer qu'avant la quête, le niveau de service de toutes ces infrastructures routières sera en parfait état. La conférence annuelle des services centraux et déconcentrés a été l'occasion pour la tutelle de rappeler ces défis. Les travaux s'achèvent ce vendredi par la cérémonie d'échange des voeux 2018 au ministre des Travaux publics. Un sujet de réjouissance dans la région du Nord-Ouest. Les conditions de vie des personnes vulnérables s'améliorent considérablement. Et ce, grâce au projet dénommé filet sociaux. Près de 4 000 ménages reçoivent désormais des transferts d'argent tous les deux mois. Des sommes qui vont de 20 à 80 000 francs CFA. Et c'est là le précieux accompagnement du gouvernement appuyé par la Banque mondiale. Le coordonnateur de ce projet, Michel Landjo, est allé évaluer l'impact des filets sociaux dans la vie de ces personnes sur le terrain. Retrouvons-le à Balikumbat, à Ndop et à Fondong. Dans ce reportage de Alvin Giselle Zé, une fois de plus. Cette exploitation de maïs promet une belle récolte. Très peu de moyens suffit pour atteindre ce résultat. 8 paiements, soit 220 000 perçus. Et les fruits ne se sont pas fait attendre. Le projet filet sociaux a changé le quotidien de cette mer. Après avoir enlevé la tomate, je vais cultiver le macabou et le maïs. Je dis merci au projet filet sociaux. Ils m'ont énormément aidé. Sylvie Liba fait partie des 4 000 bénéficiaires du projet filet sociaux de la région du Nord-Ouest. A Balikumbat, le couple d'agriculteurs Moucharou peut désormais envisager l'avenir avec sérénité. On prenait les 20 000 qu'on prenait là, chaque mois. On gardait quelque chose. Quand on garde comme ça, tu peux prêter l'argent là-bas, tu fais ton business, tu rembourses. Bon, j'ai prêté l'argent maintenant là-bas, acheté le groupe, le pompe là, pour que ça nous aide maintenant avec l'irrigation pendant la saison 16 comme nous allons utiliser ici maintenant. Le projet gouvernemental soutenu par la Banque mondiale stabilise davantage les Mbororos qui voient également leurs enfants scolarisés. Leur gratitude, les bénéficiaires l'expriment à travers des travaux d'utilité publique. Ils le font de manière bénévole. C'est le cas ici à Fondom. Contrat rempli donc pour ses bénéficiaires. Le projet a même permis à certains ménages d'être encore plus soudés. Un projet dont la clôture interviendra dans quelques semaines avec le paiement des derniers bénéficiaires. Parlons à présent des adieux de la communauté universitaire au professeur Gordelie Blob et Monekosso. Le scientifique est décédé le 19 novembre dernier à Douala. Des suites de maladies, il était ancien ministre de la Santé publique au Cameroun. Le dernier à Douala, des suites de maladies, il était ancien ministre de la Santé publique au Cameroun. L'hommage académique à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1 était un grand moment de célébration de la mémoire de cet intellectuel de renommée internationale. L'hommage du ministre de l'enseignement supérieur et de l'ensemble de la communauté scientifique nationale est raconté ici par Irène Ndjanafouda. Un grand homme tisse à révérence le professeur émérite Gordelie Blob et Monekosso de regretter mémoire. Gordelie Blob et Monekosso entame ce jeudi son voyage pour la félicité céleste. La famille biologique du défunt, les membres du gouvernement ainsi que la grande famille universitaire présente à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé sont venus s'incliner devant la dépouille mortelle de celui à qui l'ocuse devenue la faculté de médecine et des sciences biomédicales doit son existence. Une marque de reconnaissance parmi tant d'autres lauriers valant à l'illustre disparu un hommage académique à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1. Le non-ingénieur qui s'est éteint le 19 novembre 2017 des suites de maladies fut guise la liste des anciens directeurs de l'OMS Afrique. De son parcours couronné de succès, l'on retient également son statut d'ancien ministre de la santé publique. De bonnes œuvres saluées par le corps enseignant de rang magistral et par le professeur Jacques Famedongo, le ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. La chorale estudiantine a mêlé sa voix au conseil de témoignage pour faire ses adieux aux professeurs de médecine et de santé communautaire en route pour l'au-delà. Le professeur Godelib Lobemonekosou sera conduit à sa dernière demeure samedi prochain à Dibombari dans la région du littoral. Une autre sommité des sciences de la santé qui tire sa révérence ce jeudi, le tout premier directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé n'est plus. Le professeur Do Anderson Sama est décédé ce matin à Yaoundé dans son sommeil. Sa famille est inconsolable. Elle a reçu la visite de notre reporter Valérie Haïda. Comme par surprise, le professeur Do Anderson Sama a tiré sa révérence. Il est décédé alors que les membres de sa famille le croyaient simplement coucher. Lui qui s'était réveillé tout le matin avant de se rendormir définitivement. Cette nuit de l'heure, je ne sais pas ce qui est passé. On m'a appelé seulement quand il était déjà parti. Mais on est en train de faire le maximum pour voir ce qu'on peut faire pour sortir du programme. Et pour contacter toute la famille, pas seulement ça, même dans le gouvernement, où il avait travaillé, même l'église, parce qu'elle était toujours active. Dans une semaine, on va sortir du programme pour voir ce qu'on peut faire. Depuis l'annonce de sa mort, parents, amis et collègues sont réunis à son domicile du quartier au Bobogo. Ce médecin, cancérologue et secrétaire permanent du comité de lutte contre le cancer était âgé de 72 ans. Les condoléances du 20h30 à toutes ces familles éprouvées. Allons à Garoua, où le chef de la station régionale de CRTV Nord est en poste désormais. Amadou Issa était installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi par le gouverneur de la région, Jean Abaté-Edji, en présence du directeur général de la CRTV. Charles Ndongo, qui a recommandé aux promues, discipline et travail pour une plus grande visibilité de la région du Nord, sur les antennes de la CRTV. Claver Pascal Ndanga est à Garoua. Pas d'état de grâce pour Amadou Issa, le tout nouveau chef de la station régionale CRTV Nord, installé par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edji. Un rituel suivi par l'allocution du directeur général de la CRTV, qui a indiqué les priorités de ce diplômé de la 25e promotion de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il a tout pour réussir. On m'a signalé beaucoup d'indisciplines. Alors, je tiens à dire aux uns et aux autres que la récréation est terminée. Le nouveau chef de station a pour mission de mettre de l'ordre, évidemment de mettre tout le monde au travail. Le chef service des programmes et de la programmation a également été installé. Les promus sont conscients des défis qui les interpellent. De manière participative, collective et concertée, nous allons œuvrer pour que la station régionale Nord puisse atteindre ou puisse tendre vers l'apogée de sa gloire. La CRTV Nord doit s'améliorer en vue de l'année électorale et en vue de la préparation pour la Cannes 2019. Une cérémonie ponctuée par des rythmes du terroir. Qui puisse créer cette atmosphère de convivialité, un cadre dans lequel nous, le personnel, nous pouvons d'abord nous épanouir, mais être plus productif. Amadou Issa succède ainsi à Berthe Ayama, désormais grand reporter, auprès de la direction des rédactions radio du poste national de la CRTV. Restons dans les régions avec le dossier de ce jeudi. L'ouest, la région et la plaine de Saint-Choux, dans la Ménois, d'une saison de détresse à l'autre, la localité victime d'inondations et de coulées de boue, il y a quelques mois, subit à présent les affres de la rue de saison sèche. À la difficulté de mener avec sérénité les activités agricoles, s'est ajoutée à présent, se sont ajoutées les maladies hydriques pour la désolation totale des populations. Cliché de vie à Saint-Choux avec André Aristier des combats. On avait pensé que la vie reprendrait son cours normal à Saint-Choux après le drame des inondations et des coulées de boue. C'est aujourd'hui qu'on peut évaluer l'impact de la catastrophe. Ces populations qui ont été sinistrées clouent dans la misère. Les plantations sont grillées. Des amas de pierres et une plage de sable constituent le nouveau paysage serpenté par les eaux venues de la montagne. Les anciennes plantations se meurent. Les cultures ne s'épanouissent plus. La désolation est grande. On a quasiment tout perdu. Voilà une économie qui reposait à 100%, si on peut le dire, sur l'agriculture. On se retrouve aujourd'hui avec nos champs dévastés, comme vous constatez là. Les gars sont devenus les porteurs, sont devenus les sableurs, comme on dit aujourd'hui. Les parents qui faisaient le champ, qui ne peuvent plus faire le sable, ils sont allés en reprêt d'anticiper parce qu'il n'y a plus moyen de... En fait, ils ne peuvent plus vivre. Même les habitudes alimentaires ont pris un coup. Hier, avant les éboulements, l'homme sans joie est allé sur la plate de marché pour acheter juste de quoi accompagner ces tubercules et ces régimes qui provenaient de la plantation. Mais aujourd'hui, nous nous adaptons à un nouveau rythme de vie où nous sommes appelés à consommer du riz presque tous les jours. Le ravitaillement en eau potable est devenu complexe du fait de la nature des sols marécageux et alors saluent les maladies. Ces marécages et ces nappes d'eau favorisent déjà ce paludisme qui est en tête de fil, comme un peu partout au Cameroun. Mais à côté de ce paludisme, nous avons ce qu'on appelle les maladies du péril fécal. Hier, prospère par le label de Sonri, Sanju est aujourd'hui un espace de lamentation qui nécessite une attention particulière. Dans la région du centre, c'est la prise en charge des personnes âgées qui préoccupent. Et face à l'abandon généralement des personnes âgées dans nos communautés, l'État réinvente la solidarité à travers des services sociaux. Les pouvoirs publics ont pris des dispositions pour soulager les souffrances de ces aînés sociaux et améliorer leurs conditions de vie. Revue de 16 initiatives étatiques avec François Baccaré dans le centre. Quand la vieillesse arrive, on dirait que la descente aux enfers commence. Beaucoup en souffrent, même si une franche estime avoir bien préparé cette étape de la vie. J'ai ma pension, j'ai des enfants qui sont grands, qui ne peuvent plus mourir d'orphelinat. Dire que nous sommes orphelins, papa est mort, c'est déjà des fonctionnaires qui travaillent. Il y a le dernier qui a eu sa licence, qui commence à chercher aussi un emploi. Bon, je n'ai pas de problème spécifique. Beaucoup en souffrent, disions-nous, mais les pouvoirs publics veillent au grand. En l'absence des textes juridiques spécifiques qui encadrent la personne âgée au Cameroun, des avancées sont perceptibles. L'État a élaboré un document de protection des personnes âgées au Cameroun et parallèlement s'est assorti d'un plan d'action national qui va de 2019 à 2023. Et en plus, les pouvoirs publics appuient techniquement les structures existantes. Il y a les oeuvres sociales privées, il y a les associations. L'État opère un accompagnement technique. Avec la décentralisation, les aides et autres ont été reversées dans les communes. Toujours dans le siège de l'encadrement des personnes âgées, il y a la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, une institution publique qui, grâce à son système d'assurance, peut apporter un appui décisif à tous les individus à travers l'assurance volontaire. Malgré tout ce qui est fait pour elle, la personne âgée reste très vulnérable. Les seniors, rois du noir. La fin de ce 20h30, pour l'essentiel à retenir, c'est le coup d'envoi de la mission de la CAF dès demain vendredi. Les premiers experts sont déjà dans la capitale. Le chronogramme et le cahier de charge de cette évaluation pour la CAN 2019 était présenté dans ce 20h30. Le coup d'envoi de l'exercice 2018 au ministère des Travaux publics, la principale préoccupation de la conférence annuelle qui est en cours à Yaoundé, c'est l'accélération du processus de décentralisation pour les projets d'infrastructure. Et puis le coup de balai de Isakam dans les montagnes d'ordures à Yaoundé, mais l'évaluation de l'insalubrité par le gouvernement qui reste préoccupante. Le 20h30, explorerait les solutions de sortie de cette crise des ordures. La fin du journal, préparé avec la collaboration de Gisèle et Onguené. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et d'autres acteurs. Je vous dis déjà un excellent week-end. Nicole Doudou et Bazine Sama, vous retrouverez juste après ce journal, « Espaces politiques ». Et pour les éditions du week-end d'Edema, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. D'Avance, très bon week-end et à lundi, 20h30. À Cannes, 2019. En tant que passionné du football, d'abord, ça me fait vraiment... L'ambiance est presque. Ça me fait plaisir. Quand je regarde la fichage, c'est comme si le caméra... Cafour, palais des congrès, en plein cœur de la capitale. L'engagement du chef de l'État à organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 s'affiche et prend corps au fil des jours. On a attendu ça depuis des années, depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui. Si ça arrive, c'est une fierté pour le Cameroun. Avoir des affiches, ça embellit la ville. Ça montre déjà que les Camerounais et leurs présidents sont fiers de recevoir cette compétition qui regroupe tous les pays de l'Afrique et ceux qui sont qualifiés. Les victoires engrangées, les records enregistrés sont des atouts. Le pays des lions indomptables à fin de la Cannes 2019. Et sur le front de l'hébergement des hôtes du Cameroun pour ce grand événement, le ministère du Tourisme et des Loisirs est également prêt à accueillir l'évaluation de la CAF. Le ministre d'État, Beloboba Maïgari, présidait à cet effet hier mercredi le séminaire d'appropriation du guide d'inspection CAF-FIFA pour les infrastructures hôtelières. Christian Batchagané, stagiaire. Le secteur hôtelier constitue en un point douté une matrice essentielle dans le dispositif d'un événementiel comme la Cannes. Il s'agit pour le Cameroun de disposer d'une flotte capable d'accueillir et d'héberger dans les conditions viables et fiables tous les acteurs de cette fête continentale à travers construction, réhabilitation et mise à niveau des hôtels camerounais. On est sensibilisé à la nécessité de tout mettre en œuvre pour que notre pays, conformément à l'engagement solennel pris par le chef de l'État, soit fin prêt le jour dit pour accueillir dans les meilleures conditions les compétitions de la Cannes 2019 et de tous les amis et les amateurs du football, les amis du Cameroun et les amateurs du football qui viendront à cette occasion. Le ministre d'État Abeloubouba Makkari, dans sa sortie discursive de ce jour, entend engager les hôtels dans le Paris, fait irréitéré par le chef de l'État le 31 décembre dernier. Avec sa résonance testamentaire, le Cameroun sera prêt le jour dit. Nous attendons les officiels de la CAF pour pouvoir leur prouver que nous méritons ce classement et que nous sommes prêts. À charge aux acteurs du secteur hôtelier de convaincre les inspecteurs de la Confédération africaine de football par l'offre de magnifiques hôtels nichés en plein cœur de la nation, alors que le compte à rebours plus que jamais s'accélère. Le Maroc, lui, vit déjà son championnat d'Afrique des Nations de football. Le Royaume Shérifien est prêt pour accueillir l'Afrique. Les Lyons à prime du Cameroun ont quitté Rabat ce jeudi pour Agadir, où ils vont disputer les matchs du premier tour de cette compétition. À 48 heures de l'ouverture du Châne, Jean-Cyriac Bessé évalue ici l'état de préparation des quatre villes hôtes de ce tournoi. Le Royaume Shérifien affiche fière allure à quelques heures du coup d'envoi du Châne, Maroc 2018. Le complexe sportif Mohamed V, d'une capacité de 67 000 places assises, inauguré le 5 mars 1955, n'attend plus que la cérémonie d'ouverture de la compétition prévue samedi prochain. C'est ici que les matchs du groupe A vont se disputer. La ville touristique de Marrakech est aussi prête. Son stade principal d'une capacité de 45 240 places assises sera le théâtre des rencontres du groupe B. Même décor à Tangier, où sont affectées les équipes du groupe C. La métropole Auriel Fleury dispose d'un stade de 45 000 places assises. C'est à Agadir, au sud-ouest du Maroc, à 508 kilomètres de Casablanca, que Rigober Sombana et sa troupe ont rendez-vous avec l'histoire. Le stade Adrar, inauguré le 11 octobre 2013, et ses 45 480 places assises, comptent les heures qui nous séparent du kick-off du tournoi. Toutes les délégations attendues à ce rendez-vous des talents amateurs sont déjà en terre marocaine. Dans l'autre actualité, deux ambassadeurs étaient chez le président du Sénat ce jeudi. Marcel Nyat Ndifendi a reçu leurs excellences Médat Kamal El Meligi d'Egypte. De la lumière ultraviolet. Des kits médicaux d'une valeur d'un milliard de francs CFA, destinés aux opérations chirurgicales de la catarade. Nous voulons aller davantage dans des endroits reculés, pouvoir servir les personnes défavorisées, pour qu'elles puissent avoir accès à la chirurgie de la cataracte. Diminuer de moitié l'affection, c'est aussi le but de cette action conjuguée, parce qu'à terme, c'est 18 000 opérations qui doivent être effectuées en 5 ans seulement. Que de l'œil et du bon geste. L'actualité au Cameroun est certainement dans les grandes villes surtout. A Yaoundé par exemple, c'est cette crise des ordures ménagères, une situation critique qui a amené le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur le terrain ce jeudi. Jean-Claude Mbouentchou est allé prendre la mesure de l'urgence dans les zones les plus envahies par la crise des ordures ménagères. C'était une visite en plein redémarrage de la collecte des ordures sur le terrain par les équipes de la société ISACAM. Le reportage de Catherine Toulou, Ilanga. Au quartier Biémassi de Yaoundé, les ordures ménagères dictent leur loi. Depuis quelques semaines, pas l'ombre des agents de nettoyage et ça fait beaucoup de mal. On vit très mal, très mal. Les mouches, tu ne peux pas t'asseoir ici pour manger les beignets. Plus de 6 mois, on ne ramasse pas. C'est toxique, vraiment c'est toxique. Ça nous rend mal. Au marché de Mendon, la situation est bien plus critique. L'espace marchand est assailli par des déchets. Le fait a été bien constaté ce matin par une délégation conduite par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouentchou, assisté de son secrétaire d'État en charge de l'habitat. Marie-Rose Dibon. Une visite d'inspection qui a pour but de cerner l'activité de la société en charge de l'hygiène et de la salubrité qui traverse une zone de turbulence ces dernières semaines dans la ville de Yaoundé. Nous avons été instruits avec le ministre des Finances de trouver les voies et moyens pour résorber ce problème de propriété dans cette ville. Donc, nous avons décidé aujourd'hui, délégués du gouvernement, madame la secrétaire d'État et moi-même, de faire un tour de la ville pour se rendre compte de l'effectivité du démarrage des travaux de propriété dans la ville de Yaoundé. L'opération va s'étendre dans la ville de Douala où les ordures ménagères constituent également une préoccupation majeure. Cette question de la collecte et de la gestion des ordures ménagères dans les villes du Cameroun, une question qui ressemble à un casse-tête pour les autorités publiques. La société en charge de l'hygiène et de la salubrité à Yaoundé, par exemple, est débordée. On vient de le voir. Elle ne parvient plus à honorer ses engagements. La raison des factures impayées, des sites en extension permanente. Alors, quelles solutions pour sortir de cette crise des ordures ? Élément de réponse avec vous, Sévera Legambélé. Le problème de la collecte et du traitement des ordures ménagères à Yaoundé est essentiellement technique. Selon nos sources, le prestataire Isaac Ham a un contrat d'une durée de 5 ans avec l'État du Cameroun à travers le ministère des Marchés publics pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Sur les 8 milliards déboursés chaque année, la communauté urbaine paye 1 milliard et le reste est supporté par l'État sous la forme d'une subvention. Au cours des derniers mois, la communauté urbaine a payé sa cote-part. Par contre, l'État, en raison des tensions de trésorerie, n'a pas pu honorer ses engagements. Conséquence, Isaac Ham, malgré la volonté de continuer l'enlèvement des ordures, s'est senti à l'étroit. Le prestataire ne pouvait plus renouveler le parc automobile, encore moins régler les factures vis-à-vis des fournisseurs. Le deuxième élément est lié à l'extension rapide de la ville. La forte urbanisation sousse l'augmentation de la production des ordures ménagères. De ce point de vue, l'éloignement des points de collecte pose un problème de trafic pour le ramassage des ordures. Un camion A qui part d'un point de collecte à Médon pour la décharge d'un colfoulou génère, et bien évidemment, décharge supplémentaire, plus qu'un camion B qui collecte à partir du quartier éleveur. Face à toutes ces préoccupations, La solution partagée par tous, c'est le renouvellement du parc automobile du prestataire, accompagné du renouvellement du contrat. On peut tout aussi imaginer la formule des appels d'offres. Donc, l'ouverture de ce segment du marché à d'autres prestataires. Sauf qu'il faut savoir que l'expérience compte beaucoup. Dans ce domaine, on doit intégrer les aspects sociologiques et l'environnement géographique. Évidemment, le civisme des populations est appelé de tous les vœux. Et s'il y a un léger mieux depuis quelques semaines, sachons-le, c'est parce que l'État a commencé à payer ce qu'il doit aux prestataires. Isaac Am, selon nos sources, a renforcé un tout petit peu sa flotte, en recourant parfois à la location des camions privés. En vitrine également dans le journal, le ministère des Travaux publics qui entame l'exercice 2018 et donne un coup d'accélérateur au processus de décentralisation des travaux routiers et d'infrastructures. La conférence annuelle qui rassemble les responsables du MINTP est en cours depuis ce jeudi autour du ministre Emmanuel Ghanoudjoumessi. La rencontre est consacrée à l'adéquation de la maîtrise et de la conduite des projets à ce contexte de décentralisation en marche au Cameroun. Alvin Giselle Zé. Les magistrats municipaux sont désormais maîtres d'ouvrage des prestations concernant les routes communales. Ils recevront dans le budget 2018 du ministère des Travaux publics environ 21 milliards suivant leurs priorités. Les magistrats municipaux ont bénéficié des ressources d'entretien des routes, chacun dans son réseau de compétences. Ces magistrats municipaux vont bénéficier de l'accompagnement technique des structures du ministère des Travaux publics. Également inscrits dans les chantiers prioritaires, la construction et l'aménagement des routes nationales et régionales. Entre autres, l'achèvement des travaux de la phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala, le tronçon autoroutier Kribilolabé, le désenclavement des bassins de production industrielle, agricole, pastoral, touristique et halieutique. Les produits innovants seront introduits dans l'entretien des routes en 2018. Grâce à cette technologie, le gouvernement devrait pouvoir faire des économies et augmenter le linéaire de routes. Pour un peu plus de 326 milliards de francs CEPA, c'est important. Pour conduire à achèvement tous les projets routiers en cours, démarrer ceux qui ont été maturés. La grande fête du football que le Cameroun va abriter en 2019 retient également toute l'attention de l'ingénieur de l'État. Les liaisons routières qui concernent les différents sites de compétition ont déjà été identifiées. et les contrats sont passés et les travaux sont en cours. Je tiens à vous rassurer qu'avant la quinte, le niveau de service de toutes ces infrastructures routières sera en parfait état. La conférence annuelle des services centraux et déconcentrés a été l'occasion pour la tutelle de rappeler ces défis. Les travaux s'achèvent ce vendredi par la cérémonie d'échange des voeux 2018 au ministre des Travaux publics. Un sujet de réjouissance dans la région du Nord-Ouest, les conditions de vie des personnes vulnérables s'améliorent considérablement et ce grâce au projet dénommé filet sociaux. Près de 4 000 ménages reçoivent désormais des transferts d'argent tous les deux mois, des sommes qui vont de 20 à 80 000 francs CFA. Et c'est là le précieux accompagnement du gouvernement appuyé par la Banque mondiale. Le coordonnateur de ce projet, Michel Landjo, est allé évaluer l'impact des filets sociaux dans la vie de ces personnes sur le terrain, retrouvant-le à Balikumbat, à Ndop et à Fondong. Dans ce reportage de Alvin Giselle Zé, une fois de plus. Cette exploitation de maïs promet une belle récolte. Très peu de moyens suffit pour atteindre ce résultat. 8 paiements, soit 220 000 perçus, et les fruits ne se sont pas fait attendre. Le projet filet sociaux a changé le quotidien de cette mer. Après avoir enlevé la tomate, je vais cultiver le macabou et le maïs. Je dis merci au projet filet sociaux, ils m'ont énormément aidée. Sylvie Liba fait partie des 4 000 bénéficiaires du projet filet sociaux de la région du Nord-Ouest. A Balikumbat, le couple d'agriculteurs Moucharou peut désormais envisager l'avenir avec sérénité. On prenait les 20 000 qu'on prenait là, chaque mois. On gardait quelque chose. Quand on garde comme ça, tu peux prêter l'argent là-bas, tu fais ton business, tu rembourses. Bon, j'ai prêté l'argent maintenant là-bas, acheté le groupe, le pompe là, pour que ça nous aide maintenant avec l'irrigation pendant la saison 16, comme nous allons utiliser ici maintenant. Le projet gouvernemental soutenu par la Banque mondiale stabilise davantage les Mbororos qui voient également leurs enfants scolarisés. Leur gratitude, les bénéficiaires l'expriment à travers des travaux d'utilité publique. Ils le font de manière bénévole. C'est le cas ici à Fondom. Contrat rempli donc pour ses bénéficiaires. Le projet a même permis à certains ménages d'être encore plus soudés. Un projet dont la clôture interviendra dans quelques semaines avec le paiement des derniers bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 11 janvier 2018, voici la une du journal. Coup d'envoi de la mission de la CAF demain vendredi à Yaoundé. Les experts sont déjà dans la capitale. Le chronogramme et le cahier de charge de cette évaluation pour la Cannes 2019 dès l'entame de ce journal. Coup d'envoi de l'exercice 2018 au ministère des Travaux publics. Principale préoccupation, l'accélération du processus de décentralisation des projets. Nous faisons le point des travaux de la conférence annuelle en cours à Yaoundé. Et puis, coup de balai de Isaacam dans les montagnes d'ordures à Yaoundé. Mais l'évaluation de l'insalubrité par le gouvernement reste préoccupante. Le 20h30, explore les voies de sortie de cette crise des ordures. Voilà pour les titres. Ils sont là les membres de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Cinq cadres de la CAF et cinq experts du cabinet allemand désignés pour évaluer les préparatifs de la Cannes 2019 au Cameroun. Les premières arrivées étaient enregistrées cette mi-journée à l'aéroport international de Yaoundé. Simalène est dès demain vendredi et cependant onze jours, cette mission va visiter les cinq villes qui se préparent à accueillir la grande fête du football africain dès juin 2019. Trêve de supputation ce soir, que faut-il donc attendre de cette visite en définitive ? Joseph Gouet, Amandeng. Les inspecteurs de la CAF sont déjà en terre camerounaise depuis ce jeudi 11 janvier. Ils exigent du Cameroun, pays haute de la Cannes 2019, un comité local d'organisation structuré, un budget chiffré avec comme dévise le dollar américain. L'aménagement des couloirs spéciaux dans les aéroports pour une exonération des taxes douanières, des membres de la CAF et des délégations participantes. La CAF veut aussi se rassurer que pendant la Cannes, un avion spécial sera mis à la disposition de ses membres pour leur déplacement vers les différents sites de la compétition. La communication et la sécurité, tant au centre des opérations qu'au niveau de tous les sites, doivent être efficaces pour la sérénité du travail. Outre ces aspects et bien d'autres liés à l'organisation, les inspecteurs de la mission composée du personnel CAF et des experts du cabinet d'audit Roland Berger veulent voir les infrastructures sportives et hospitalières du Cameroun, son parc hôtelier, les aéroports et les réseaux divers. Pour toutes ces exigences, le Cameroun se dit prêt et a d'ailleurs pris de l'avance. C'est ici que les 16 commissions techniques du comité local d'organisation multiplient leurs travaux. En termes de visuel, les commissions compétentes ont déjà créé l'hymne et la mascotte de la Cannes 2019. Ce dossier est déjà transmis à la CAF pour validation. Sur le terrain, trois sites disposent déjà des stades de football opérationnel. C'est à tout cela que s'attelera l'inspection de la CAF du 12 au 23 janvier courant. Le périple débute à Olembe où s'est construit un complexe multisport qui va accueillir la première poule de Yaoundé. L'inspection au deuxième jour ira au stade Omnisport d'Omfandéna. Pour chacun des sites de Garoua, Bafoussam, Douala et Boyalimbe, la mission d'inspection passera deux jours. La fin de cette évaluation est prévue le 23 janvier par la visite du centre d'excellence de la CAF en Bancomo, dans la périphérie de Yaoundé. Et il faut dire que le Cameroun vibre déjà à l'heure de cette Cannes 2019. Certaines villes portent déjà des couleurs de la fête du football africain. A Yaoundé, par exemple, des affiches racontent l'histoire captivante du premier sportif camerounais, le président de la République, celle de son peuple et des valeureux lions indomptables du football. Voici Yaoundé en mode Cannes 2019. Une photographie de Daniel Menanga. L'émotion et la passion de la grande fête du football s'insinuent progressivement dans les esprits des Camerounais. Yaoundé, la capitale, s'habille déjà aux couleurs de la... et Peter Henry Barlevin des Etats-Unis d'Amérique. Pour les échanges, le CAIR s'engage à accompagner le Cameroun dans la formation de la jeunesse, tandis que Washington propose son expertise pour les prochaines élections au Cameroun. La synthèse, Richard Talatodem. L'Egypte, premier pays à établir des relations diplomatiques avec le Cameroun, en 1961, veut développer et améliorer davantage ses relations avec le pays de Paul Biya. Son nouvel ambassadeur, son excellence Medat Kamal El Meliji, en a discuté avec le président du Sénat, Marcel Ndifendji. Les deux personnalités ont également abordé pendant plus de 45 minutes la formation des Camerounais grâce à la coopération avec l'Egypte. L'Egypte essaye d'aider à la formation des cadres caméronais en se basant sur un organisme qui existe en Egypte qui est l'agence égyptienne du Partenariat pour le Développement qui fournit des bourses aussi bien que des stages de formation pour plusieurs pays africains. À la suite de l'ambassadeur d'Egypte, le nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Arrivé dans notre pays il y a à peine un mois, son excellence Peter Henry Ballerin a fait le tour des questions de coopération et d'actualité avec le président du Sénat, Marcel Ndifendji. Il leur révèle la volonté des États-Unis à aider le Cameroun pendant les élections prévues cette année 2018. Nous attendons à ce que les élections de 2018 soient libres, justes et crédibles. Et nous avons l'intention, si le gouvernement du Cameroun est d'accord, d'apporter un soutien pour que ces élections soient bonnes. Les diplomates quittent le Sénat sous les honneurs militaires avec le sentiment d'une mission accomplie. Les deux diplomates qui se déployaient également sur d'autres fronts ce jeudi, l'ambassadeur d'Egypte est allé s'entretenir de sujets d'intérêt commun avec le ministre de la Communication, Issa Thiroma Bakary. L'essentiel de ces échanges, Eugène B. Les relations entre le Cameroun et l'Egypte sont excellentes. Le diplomate égyptien et le ministre de la Communication se sont rejouis de l'état de cette excellente relation lors de leur entrevue ce jeudi au cabinet du ministre de la Communication. L'organisation de la Cannes de football 2019 au Cameroun a été l'un des sujets abordés par les deux hommes au cours de leur entretien. Sur ce point, le diplomate égyptien est formel. Son pays apporte son total soutien au Cameroun. On a discuté plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'organisation du Cameroun pour la Cannes 2019. L'Egypte s'est prononcée plusieurs reprises du soutien du Cameroun dans cette tâche. On a parlé de plusieurs projets de coopération bilatérale. Le diplomate égyptien et Issa Siroma Bakari ont pris l'engagement de renforcer davantage leur coopération pour le bonheur de leur peuple respectif. L'ambassadeur des États-Unis, lui, était par ailleurs à l'hôpital spécialisé dans les maladies de la vue d'Aubak, dans la Léquier. Son excellence Peter Henry Ballerin était porteur d'un important don d'équipe pour les opérations de la cataracte d'une valeur d'un milliard de francs CFA. Agnès Solange à Bessolo relève ici l'importance de ce geste pour la prise en charge des malades à Aubak. La joie de cet octogénaire est visible à vue d'oeil. Le voile qui l'empêchait de voir depuis 14 ans est tombé il y a 5 mois après avoir été partiellement opérée de la cataracte. Maintenant, papa Jérôme peut aisément faire la différence entre les couleurs. Ça c'est bleu, ça c'est comme marron à peu près. En attendant de voir plus clair sur sa prochaine opération, un invité de marque qu'accompagne le staff médical de l'hôpital Maghrebis à ISECO est venu rassurer les malades qui souffrent de cette cécité évitable. Il représente 55% de patients concernés par la santé au couleur au Cameroun. Ce qui justifie l'orientation dans ce domaine du financement octroyé par l'OPIC C'est un grand problème en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Les gens souffrent énormément de cataractes à cause de la lumière.